bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo présentation de mon deuxième album folio sur le thème de noël donc celui-ci je l'ai réalisé avec la collection stamperia classic christmas donc j'ai utilisé un bloc 30 30 et trois blocs 20 20 mais dans un des vingt vingt il me reste encore quelques feuilles et il me reste également un bloc 15 15 j'ai également utilisé du papier florence carstock de la couleur rhubarbe j'ai utilisé du papier clair fontaine vert foncé et pour ma structure et mes pages j'ai utilisé les feuilles de 50 par 70 en marron clair du site lady doigts mais je vous remettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse donc maintenant on va passer à la présentation de l'album donc pour la couverture ici je suis venu faire comme pour le premier sauf qu'ici je l'ai fait en plus petit donc j'ai fait un petit cadre ici où j'ai collé deux cartonnettes alimentaires que j'ai recouvert avec le carstock de couleur rhubarbe pour donner ici un petit effet 3d et ensuite j'ai collé cette carte de la collection du père noël vintage ensuite ici j'ai collé ce die cut des feuilles 30 30 donc je l'ai collé en 3d tout simplement pour venir cacher ici mon attache ruban ensuite ici sur la tranche j'ai mis juste une petite étiquette comme ceci à l'arrière j'ai collé cette étiquette pour pouvoir faire tenir donc mon ruban donc ça c'est un moment qui me vient de chez cultura et ensuite ici on retrouve mon attache ruban donc pour l'attache ruban je vous conseille de le coller avec de la colle style taquiglue moi j'utilise la taquiglue de chez action puisque pour le premier je l'avais collé avec de la colle chaude et ça n'a pas tenu donc j'ai dû le recoller à la taquiglue donc il faut juste attendre quelques heures que ça sèche mais après ça tient correctement donc maintenant on va découvrir l'intérieur de l'album donc ici sur les deux premiers blocs j'ai collé de papier de la collection 30 30 et j'ai juste rajouté ici et ici des die cut j'ai pas mis plus d'épaisseur puisqu'en fait mon album est déjà beaucoup trop chargé donc je sais pas si vous allez voir ici mais les deux blocs qui sont ici voyez ça baille déjà beaucoup et j'ai pas encore mis les photos donc j'ai vu beaucoup trop grand pour pour la dimension de la structure de mon album j'ai vu beaucoup trop grand par rapport au nombre de photos que je voulais mettre à l'intérieur j'aurais dû changer les mesures de ma structure ça aurait été beaucoup mieux mais bon tant pis maintenant c'est fait donc pour le troisième album je vais changer les dimensions de la structure ici donc il sera beaucoup plus large et je pense que ce sera beaucoup mieux une fois que j'aurai mis les photos à l'intérieur donc je vous conseille de mettre 8 à 10 photos par bloc pour éviter qu'ils soient trop surchargés comme comme le mien donc je vais vous présenter les deux premiers blocs donc ici ce sont les papiers 30 30 donc là j'ai juste rajouter ici des die cut de la collection donc ici quand on ouvre ça se présente comme ceci donc ici j'ai collé un double livret comme ceci pour mettre deux photos en format paysage donc là c'est le cardstock couleur rubarque rubarbe pardon de chez florence donc moi je vous conseille de ne pas mettre de d'emplacement photo ou d'épaisseur en tout cas sur cette page puisque avec les deux pages ici ça fait beaucoup trop d'épaisseur donc ici nous avons une pochette comme ceci avec un double livret ensuite ici nous avons également une pochette avec un double livret ici nous avons un rabat comme ceci où j'ai fait une pochette ici pour pouvoir y mettre des petites cartes de la collection où on peut faire à l'arrière du journaling ensuite quand on ouvre comme ceci ici donc nous avons un petit rabat comme ceci mais j'ai rien mis dessus donc il n'y a pas de photos sur ces emplacements ci et ici on retrouve des rabats comme ceci pour mettre quatre photos en format paysage et ensuite on referme ici donc là j'ai mis un aimant et ici aussi d'ailleurs donc ça me fait encore plus d'épaisseur ensuite ici dans le deuxième bloc donc ça c'est le bloc qui est le plus chargé j'ai vu un peu grand pour mes photos nous avons ici un double livret et sur cette page ci nous avons également un double livret donc là ça fait beaucoup trop d'épaisseur ensuite ici j'ai fait une cascade comme ceci donc là j'ai fait un petit rabat qui tient la cascade aimantée et ici on peut mettre de 4 6 8 photos en format portrait ensuite ici on retrouve toujours mon rabat avec ma petite pochette ici pour faire du journaling donc là je n'ai rien mis non plus ici sur le rabat du haut c'est juste décoratif et ici nous avons deux rabats comme ceci pour deux photos paysages et nous avons d'autres emplacements comme ceci donc sur cette page ci j'ai oublié de faire un rabat donc ce que j'ai fait j'ai rajouté une pochette sur un de mes rabats pour pouvoir venir y mettre une photo et à l'arrière j'ai mis un petit die cut comme ceci puisqu'on ne peut pas mettre de photo ça ne logez pas dans ma pochette donc à la place j'ai fait ici un emplacement photo sur la pochette donc je reviendrai couper ma photo donc voilà pour ce deuxième bloc ensuite pour le troisième et le quatrième ça se présente comme ceci donc ici le troisième je n'ai rien mis sur cette page juste une petite carte de la collection ici nous avons une pochette avec un double livré ici nous avons une autre pochette avec un double livré voilà ici on retrouve toujours mon rabat avec la pochette ici pour faire du journaling et ici pareil je n'ai rien mis sur le rabat ici et ensuite ici on retrouve deux rabats pour des photos en format paysages et ici nous avons deux rabats pour des photos en format portrait voilà pour le troisième bloc et pour le quatrième ici je n'ai rien mis du tout à part un die cut ici ici nous avons un emplacement photo ici nous avons un autre emplacement photo donc là ce sont deux pages miroir ici on retrouve mon rabat avec toujours ma petite pochette pour le journaling donc là je n'ai pas mis de photo en haut sur le rabat et ici on retrouve une cascade donc pour mettre de quatre je sais plus six et huit photos en format paysages donc voilà pour la présentation de mon deuxième album sur le thème de noël donc j'espère que cette présentation vous aura plu donc là je suis en train de réaliser le troisième album folio donc là j'ai juste terminé le premier bloc mais je vous avoue que je suis un petit peu en manque d'inspiration parce que j'aimerais que tous mes blocs soient différents et que tous mes albums également soit différents mais j'ai beaucoup de mal à scraper avec les photos alors je sais pas si pour vous c'est la même chose vous me direz en commentaire mais moi j'ai beaucoup de mal à scraper avec les photos j'ai l'impression qu'on a moins de liberté que quand on ne sait pas les photos qu'on va mettre à l'intérieur on s'inspire plus du papier alors que là je dois faire par rapport au nombre de photos que j'ai en format portrait et en format paysage puisque moi j'aime quand mes photos sont à l'endroit dans mes albums que je n'ai pas à devoir soit tourner tout le temps l'album pour regarder mes photos ou à tordre la tête pour pouvoir les voir dans mon sens donc là je suis un petit peu à court d'idées donc je regarde des vidéos youtube pour m'inspirer donc c'est pour ça que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous faire la vidéo de ce troisième album je sais même pas du tout si je vous présenterai sur youtube puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais le terminer donc en tout cas vous pourrez toujours le retrouver sur mon compte instagram il y mettrai les photos de l'album une fois terminé donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur instagram le lien est en barre d'infos donc voilà pour cette petite vidéo sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye